mon médo franchement alors je te félicite parce que comme je te l'ai dit moi il en faut beaucoup pour me choquer et là je suis je suis outré ça peut être choqué par le bruit là et tout ça par la performance et puis je suis choqué de la conflit je suis choqué de la conflit regardez mais c'est le sérieux je l'ai jamais vu ça c'est à tomber par terre est ce qu'on disait c'est que c'est comme les sv les diablo sv de l'époque 30e anniversaire mais tu te rends compte quoi même config à l'identique mais regarde enfin oui toi je sais que tu 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 l'as vu quoi mais mais là mais c'est pas possible elle est à tomber par terre cette caisse de la 30e même couleur que que c'est le même coeur c'est le même même couleur que la lambeau de jimmy rockwell exactement dans cosmique girl elle est incroyable comment vous en êtes venu après à prendre ça mais d'eau nico vient expliquer nico il est six heures et demie du matin frérot il est déjà en train d'en ranger des millions frérot comment on est arrivé là c'est lui depuis que depuis qu'on bosse ensemble et qu'on est associé tout ça je veux un v10 une huracane je veux un v10 une huracane c'est mon rêve impossible d'avoir une huracane ou à des prix dingues sur le marché de l'occas donc on avait configuré on a eu la possibilité d'avoir une huracane technique à neuve avec elder et on l'a commandé on a été la configuré à milan à la présentation et tout ça en mars 2022 l'année dernière et ça fait que de s'allonger en termes de délais ouais et nous à un moment ben on dit voilà qu'est ce qu'on fait quoi est ce qu'on continue ou continue pas et ils ont proposé ce modèle là qui a été configuré pour aller justement à côté d'une diablo d'accord 30e anniversaire d'accord et voilà on en est là et vous en est là il n'avait pas vu encore donc toi de l'air et hier pour la livraison c'est ça t'es tombé par terre tomber par terre ouais non mais oui là c'est incroyable surtout que la technique et on a pris une couleur aussi un peu qui change de l'ordinaire ouais et qui est proche de ça pas 100% ça d'accord mais ouais elle est dingue elle est dingue elle est dinguissime elle est dinguissime donc elle est toute neuf du coup 100 km quoi bah c'est obligé c'est obligé mais c'est incroyable comment ça s'est passé la livraison honnêtement très très bien on avait eu d'abord la mclaren nous c'était la seule supercar qui avait été livré en concession c'était pas ouf à monaco d'accord ouais c'est genre ils jettent les clés et bonne nuit quoi d'accord c'est exactement ça pour démarrer c'est là allez bonne journée merci pour moi c'est ça ouais ouais c'est ça ok il livre une tesla en fait jamais été ça mais c'est pareil tu démarques pas dans le hall et tu scannes c'est dehors tenez il y a le didaxiel bonne nuit ouais c'est ça non non là c'est très très bien ils te mettent très très bien lambo paris j'ai jamais acheté chez eux mais par contre ils ont une excellente réputation on a un petit traiteur en arrivant pas mal de pas mal de cadeaux à côté et tout des gants sto incroyable putain mais c'est dingue et donc du coup toi tu as validé la config quand en fait il ya un mois il ya un mois d'accord moi aujourd'hui tu peux plus avoir de l'est et aux c'est toutes vendues ou toutes configurer c'est quoi ça mène ou alors ça c'est pour ouvrir le coffre avant ah oui d'accord c'est une question bête mais dès que j'ai vu ça il ya zéro place un oui mais là il ya aucune place c'est clair d'accord ça c'est la clé du coffre à eau voilà c'est ça il ya pas de tirette tu déverrouille d'accord tu cliques et tu fais l'autre côté et puis ça ouvre quoi tu pars pas parfois en voyage ou je sais pas quoi avec il ya quand même un vérin il ya quand même pas un vérin mais il ya un il ya une petite barre quoi on sait jamais pourquoi bar s'il est complètement volsagaine on va trapper une polo voilà donc non tu as vraiment tout petit coffre avant où tu peux absolument rien n'est oui là mais là y'a rien si tu mets une mallette avec un plein flingue et encore le temps que tu ouvres le capot avant et tout est mort d'accord putain mais c'est incroyable donc évidemment tout en carbone voilà exactement tu te tenter tu tapes le bloc avant mieux on va vraiment éviter ça paraît vraiment éviter sa capot moteur on va pas l'ouvrir parce que là il faut le lever ouais non 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 puis bah de façon la bête est en dessous donc il ya quoi là dessus on met donc v10 d'accord emprunté à tout le volkswagen 640 chevaux propulsion ouais il a abandonné une carte comotrice sur les versions les plus les plus racing de la gamme d'accord 640 chevaux propulsion v10 la guerre quoi voilà exactement ça chante bien malgré ce soit un moteur frappé ouais donc on a fait le temps de faire de modif on est venu directement chez l'arrière l'arrière il est il est juste l'arrière il est juste il est juste démentiel c'est un de ça c'est dingue c'est de la folie c'est de la folie lamborghini c'est de la folie c'est beaucoup plus énervé qu'une ah mais c'est beaucoup plus à cannes classique non mais ma poule là c'est on est on est on est vraiment dans les nerfs les nerfs à vif quoi c'est ce que c'est une marque que tu affectionnes toi bien sûr moi je suis beaucoup plus l'embout de ferrari et compagnie du bad boy du bad boy et puis plus plus arc et plus plus taillé dans la masse plus truc plus bizarre tu vois je veux moi j'ai toujours aimé lambo ont tout est réglable je suppose il n'y a pas grand chose il ya que l'aileron arrière qui est réglable ouais pour mettre un peu plus d'appui ou quoi je pense que des pilotes comme nous il va pas sentir là la dix fois c'est un peu plus hebdomada c'est qu'après même l'intérieur ils ont fait de l'aide personnel les détails ont été dans le détail les fois ouais c'est juste parfait en fait putain tout le panneau en carbone et panneau tapis de sol dont il faut vite les protéger parce que même le sol ah oui merde les tapis de sol sont en carbone d'accord ah oui non mais laisse tomber ma poule là c'est un truc de dingue c'est au titane de chez Acrapoli je suis aussi dedans je te serais d'accord donc elle a pas eu de elle a pas d'harnais mais comme du Nico la plaquette soit 6ème 60ème anniversaire de la marque donc tous les véhicules livrés cette année c'est de la folie c'est que c'est une oeuvre d'art les gars là c'est une oeuvre d'art c'est plus une voiture non c'est voilà c'est plus une voiture mais vous allez la préparer ou quelque chose ? on va finir donc le ppf complexe qu'elle a que le bloc avant on lui a que le bloc avant la console oui là ils font vraiment un ppf complexe ouais voilà pour la protéger système de valve dans un premier temps pour les échappements parce que là ça souffle qu'à 4000 donc t'entends bien la diffabre après et après kit compresseur peut-être pas jusqu'au kit turbo c'est qu'une propulsion donc les v10 bit turbo souvent il faut de la motricité 4 roues motrices kit kit compresseur peut-être et voilà putain la quête c'est dans les gènes oui oui j'imagine bien oui non mais j'imagine bien je pense que celle-là Lulu il va vraiment pas la mettre dans les champs il a déjà du mal à mettre la sienne donc non non celle-là c'est pas possible c'est un sacrilège non les tours de palmier sont interdites non là c'est vraiment non là c'est interdit non là c'est très interdit il va te dire pire que ça il va te dire à l'Oéa que je la mets dans le circuit de terre ah non non laisse tomber faut pas qu'il approche faut vraiment pas qu'il approche genre là faut vraiment interdire à Lulu de se mettre à côté en fait elle est magnifique je suis outré de la config enfin c'est c'est de la folie bon tu nous la démarres ma poule ouais et on va faire le petit essai putain la vache mais la couleur la config la ligne qu'elle a elle est juste à tomber par terre en fait d'accord les bmistes putain et bah franchement c'est un truc de ouf bah écoute niveau son pour une voiture fablée c'est pas trop mal c'est vraiment parfait ah ouais là c'est du sérieux ma poule waouh ouais c'est sérieux il n'y a rien à dire l'hiver tout c'est sérieux non 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 c'est du lourd bon faut attendre on va fermer notre ouais ouais vas-y vas-y t'es quête waouh je suis alors franchement les amis je vais vous dire un truc vous me connaissez depuis très longtemps je respecte toutes les voitures je trouve que toutes les voitures sont belles parce que bah quand tu fais un projet tu le fais pour toi bah alors là c'est magnifique là c'est vraiment c'est c'est j'ai rarement vu une voiture aussi jolie en fait c'est elle est jolie elle est sublime elle a tombé par terre et le m'a été en plus c'est bien donc comme ça au moins on est carré t'es bien assis t'es bien maintenu ça se roule en daily ça médo très honnêtement on n'a pas fait beaucoup de kilomètres mais il y a plein qui avaient dit que nous on voulait pas d'une STO au départ on voulait absolument d'une Technica pour le côté confortable et pouvoir rouler au quotidien nous les voitures on les met pas sous vache on roule avec ouais bien sûr et tu vois que la suspension c'est super ferme c'est raide et tout mais par contre niveau boîte de vitesse c'est roulable c'est roulable ça passe mousse c'est cool bon bah vas-y ma poule on est parti on est parti ils ont un peu modernisé ouais bah c'est ce que je vois c'est épuré c'est épuré c'est propre c'est waouh donc elle a évidemment un lift là t'es obligé t'es obligé d'avoir le lift parce que sinon c'est une catastrophe lift c'est une option dessus bah t'es son il y a pas mal de trucs en option le pire regret c'est qu'ils regardent y'a pas le régulateur de vitesse d'accord tu roules au régulateur toi moi je déteste ça on va rentrer à tout le mec il a une tesla en autopilote quoi oui tu le mets quand même non ah ouais et euh non je rentre à tout je réveille mes régulateurs parce que sinon sur l'autoroute avec ça c'est sacrilège ouais bah bon pour moi ça manque d'accord au prix de la config on peut parler de prix ou pas on met d'eau ouais on peut parler de prix tout le monde réveiller on en est où là on en est où dans le prix 389 000 hors carte grise et 440 avec la carte grise 440 avec la carte grise ça fait une carte grise à combien ? à 50 000 euros de malus 50 000 euros de malus la vache ouais t'es ravi et 2000 finalement la carte grise à 2600 euros c'est presque anecdotique à côté du malus oui c'est anecdotique bien sûr ah oui donc c'est un Google ah oui d'accord donc c'est plus c'est Google maintenant d'accord alors là c'est qu'elle est connectée au Apple CarPlay et tout ça ouais d'accord c'est magnifique tu vois tu peux donc il y a un rodage ? alors non justement l'amborghini il annonce pas de rodage et pas de visite de premier entretien après rodage ok bah nickel droite gauche à gauche enfin comme le scooter on va aller à gauche j'ai été étonné pas de retour à un premier entretien il y a un ferroule non donc rodage de freins et de pneus donc en gros on peut lui taper dedans et la livraison se passe nickel petit four et j'en passe quoi très très bien très très bien honnêtement t'es encore avec le lift ma boule en cas où le stress d'Akram grandit non non c'est même pas ça c'est que je me dis en fait je suis sans voix parce que bah elle est sublime elle est vraiment elle est vraiment très très belle et tout est joli dedans et tout est parfait alors c'est vrai que ouais t'as ton coude c'est sec ouais tu le sens c'est vrai que tu le sens quand t'as le panneau quand t'as le panneau Alcantara là t'as quand même de quoi poser ton bras oui voilà là c'est vrai que il manque un peu de mais le siège donc il y a trois gammes de sièges maintenant le siège confort le siège sport et vraiment le siège carbone comme l'uracan perth et celui-là c'est quoi c'est le sport il est réglable avant arrière d'accord ouais quand même inclinaison ouais t'es pas assis dedans et c'est fini quoi voilà d'accord ok bon c'est quand même un peu logique quoi putain la vache quoi quelle voiture magnifique elle est magnifique alors ce qui est atroce c'est que tu sens la légèreté de la voiture donc c'est hyper puissant tu sens la légèreté ça part tout de suite et donc ouais les freins évidemment c'est du carbone céramique et compagnie il n'y a pas de sujet c'est évident aujourd'hui tout le monde cherche ce belice là c'est pour cette sonorité ah oui bien sûr ah oui non mais de toute façon oui ça c'est évident tous les moteurs turbo de maintenant ça marche une tonne mais il manque cet âme là ce son là on est vraiment on est vraiment encore dans l'automobile en fait ils ont réussi à faire un truc qui chante avec des femmes oui 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 non mais bien sûr après quand même l'embout ils sont on va juste lui mettre un module de valve parce qu'on revient à moins de 4000 il n'y a pas de bruit à moins de 4000 c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit et là tu as encore ça en trofeo dans celle-ci en trofeo d'accord putain mais quelle voiture tu vas pas la mettre sur piste non ouais voilà enfin quelqu'un de raisonnable non mais ça y a un moment il fallait être raisonnable tu vois à un moment c'est à un moment non à un moment c'est plus du jeu à un moment c'est plus du jeu tu vois à un moment c'est plus marrant voilà et puis de toute façon on avait filmé l'M4 qui est quand même destiné à ça ouais alors donc aujourd'hui l'M4 elle en est où elle en est fort au parking ouais elle est complètement pas destinée à la piste avec autant de puissance ça sert à rien c'est un dragster c'est tout le temps à travers de biais c'est pour Lucien ouais c'est pour Lucien ouais voilà inefficace 0 tout droit je trouve ça dingue je trouve ça dingue et puis évidemment les détails sont dingues les matériaux sont dingues aussi ils ont poussé le détail jusqu'au bout dans la config viola 30ème tout est en viola 30 il y en a beaucoup qui sont sortis comme ça dans cette config je ne sais pas je n'ai pas les chiffres on ne les aura sûrement jamais mais à Paris ils ont livré une Huracanevo celle-ci et ils ont vendu une SVJ d'occasion d'accord ça freine bien déjà ouais alors le mordant pédale c'est quasiment tout de suite ouais le mordant de la pédale tu le sens tout de suite c'est incroyable donc un peu de motricité t'as mis du temps à partir il y a des aides il y a tout oui oui non non bien sûr ouais donc Dieu merci pas de circuit quoi ah là je l'aurais interdit mais de coup pas de circuit non non pas de circuit franchement c'est péché de faire du circuit avec ça avec la GT3 c'est très bien c'est taillé pour oui c'est fait pour ça c'est bien c'est très bien la GT3 on laisse la piste au Porsche voilà c'est très bien non ça c'est pas possible ça c'est une vraie voiture de kiffeur parce que c'est sublime c'est incroyable ça marche très fort ça tu t'amuses sur toutes les petites routes et tout c'est un délire tu vois mais faire du circuit avec ça c'est non dans une semaine je t'envoie une photo sans Ferrari sur la piste je peux mourir ah oui non c'est sale quand même il faut pas donner ça à Lulu ah non Lulu interdit non ah non c'est interdit Lulu ça après ce qui est interdit avec lui c'est qu'il fasse un tour de palmier dans son terrain parce que niveau conduite il n'y a pas de soucis ah non Lulu oui justement lui son délire ça va être de la mettre en glisse ici ah oui non mais bien sûr mais pas de tour de champ mais pas de tour de palmier non lui ça ouais c'est magnifique franchement je suis médo vraiment bravo parce que en fait si tu veux cette config il faut avoir les couilles de la sortir parce que je pense que tu crois celui qui va dire c'est vraiment joli et tu vas croiser celui qui va dire c'est vraiment des beaufs oui c'est possible c'est possible quelqu'un qui connait pas qui est pas dans le délire c'est quoi cette config de beaufs tu vois moi j'adore gros tu arrives au café avec ça c'est aberrant c'est incroyable c'est incroyable on va se taper les bouchons pour rentrer c'est horrible mais bon parce qu'on revient par là ouais super bah moi je me suis dit c'est 7h du matin qui c'est qui va faire chier regarde on s'est niqué on s'est niqué bon ça nous aura l'occasion de discuter ah mais merde quoi franchement franchement ouais là niveau voiture vous avez quoi du coup parce que même moi j'arrive même plus à suivre ma poule on a vendu les deux McLaren donc d'accord tant mieux ton amour pour McLaren ah ouais tu la repères à la stage 3 la première fois qu'on s'était vu je t'avais dit on mettra 900 chevaux dans la 570 oui je t'avais dit non en pleurant voilà et ils y sont d'accord mais on l'a vendu tant mieux elle est restée chez un pote d'accord 9,92 GT3 donc pour pister ok ça on va dire en délit route il y route ouais j'ai tout compris ouais bravo c'est bien bravo et on a la CSL mais la CSL elle va sûrement bouger on a la nouvelle M2 qui arrive ah oui ok ça je serais quand même ravi de la filmer l'M2 ça c'est évident on est vivré la semaine prochaine ok à toi de venir à tour cette fois ok je peux venir à tour je viens à tour ma poule ça va moi ça vite fait tour tu sais combien de temps en tour ? 3h ? 2h ? 2h ouais je viens à tour on la filme à tour avec plaisir tu pourras me la laisser conduire ma poule parce que la nouvelle M2 c'est incroyable comme caisse et donc la M4 elle dégage ouais la M4 bah nous à un moment comme tu dis c'est pour aller pister c'est pour aller faire des trucs et tout oui bon là où vous avez fait votre projet c'est très bien exactement tu vois ça va la CSL sur piste t'abîmes un bout de carbone un truc non t'es un peu dans le même niveau c'est la supercar de chez BMW quoi dans la gamme c'est comme mettre sur piste ce genre de voiture oui bien sûr oui à un moment donné c'est pas logique c'est pas logique ouais d'accord mais moi la M2 faut vraiment que je la vois parce que tout le monde en fait on sait pas cette caisse ce que c'est et du coup bah moi j'ai vraiment envie de l'essayer j'ai vraiment envie de voir comment elle se ressent comment elle se comporte et tout mais alors là je dis ça ah ouais non laisse tomber ça se déplace à mort ça se déplace à mort putain c'est le côté son rupteur what oui oui non mais t'as ce vrai côté quoi c'est ce lambeau quoi c'est la brutalité c'est lambeau quoi j'adore cette caisse tu vois là franchement ça m'a trop excité genre j'aime trop je trouve ça incroyable tu vois et malgré que je suis dans mes années quand même assez sage tu vois la caisse et compagnie et le confort et tout bah ça j'aime bien ça j'aime vraiment tu vois c'est tout à fait le genre de truc tu vois que je pourrais me dire vas-y et ce qui est terrible c'est que genre moi bon tu me connais je suis incapable d'attendre un mois je vais me lâcher je vais jamais attendre un mois c'est le marché de l'occasion tu vas devoir l'acheter ouais mais moi une Huracan normale ouais ouais non mais une Huracan normale cab je la roule à mort parce que moi je suis un sagouin tu vas lui taper 10 km je vais la rouler à mort mais c'est vrai que ça m'a excité quand même un peu ou une Aventador ça me fait longtemps j'ai payé d'Aventador ouais alors après c'est statutaire l'Aventador c'est très statutaire mais le côté la voiture c'est énorme une Aventador c'est magnifique 5 mètres de long ouais ouais c'est un bordel qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle hybride justement Vuelto V12 hybride moi de toutes les manières tout ce que fait Lambo je trouve ça incroyable la marque me plaît la marque me plaît et pourtant j'en ai pas eu des tonnes j'ai eu Gallardo Gallardo Super Légera la Neira j'ai eu j'ai eu trois Aventador bon là ma mère elle a un Urus depuis longtemps ma mère elle a un Urus au moment où c'est sorti elle a pris un Urus moi personnellement Lambo ouais genre là ouais une Huracan quoi ça peut me réexciter mais vert pomme ou jaune tu vois une confit sale quoi putain c'est magnifique mon médo vraiment bravo à vous franchement merci dans ta part ouais je te jure parce que moi pour me blaser il faut y aller alors là frère je trouve ça incroyable elder l'a vu quand même on en a fait livraison ensemble parce que lui mais il est où là elder il est dans son centre tu sais elder il court après la marche il est 4h30 du matin il est déjà au téléphone avec son oreillette tout droit ouais non ici ouais ouais ici c'est bien ouais c'est bien parce que les bouchons les bouchons du retour oh médo il reprend la route incroyable bon médo franchement bravo à toi félicitations vraiment du fond du coeur ma poule lulu interdiction de s'approcher de cette voiture de près ou de loin ça va ou quoi tranquille ça va super ouais elle est sale celle là bonne journée à toi mon pote je crois que j'ai eu que des réactions comme ça depuis hier ah oui non non mais t'es obligé c'est oublié vous vous rendez pas compte la voiture est dingue lulu donc interdit de s'approcher de la voiture faut vraiment pas que tu t'approches de cette voiture félicitations à toi ma poule n'hésitez pas la famille bah shift tech vous connaissez donc franchement je sais même pas quoi dire tellement elle est belle quoi mais vous allez la rouler quand même ouais tu vas venir au gdb avec ouais ouais c'est trop bien non non c'est notre nouveau chocard c'est fait pour remplacer la mclaren ah mais vous allez lui mettre les autocollants et tout on va lui non on va pas non s'il te plaît médo on va pas faire le petite idée de gros covering et tout ça vous est un peu passé juste le petit logo sobre mais pas comme là on a un nouveau logo qui arrive bientôt et tout non mais pas de covering et tout non non juste une protection voilà interdit je pense que ça suffit elle même interdit ah mais oui mais mec mais qui a ça qui peut attends mais attends t'as pas compris parce que quel aujourd'hui groupe de préparation automobile peut se branler en disant j'ai ça frère dans cette config là ça existe pas oui non non ça existe mais ça existe pas après t'en as qui ont des config noires ah non mais bien sûr t'as des gros préparateurs qui ont des très très belles voitures c'est évident parce que c'est votre métier mais mais comme ça la config quoi elle est juste à tomber par terre je pense que un objet pub comme ah c'est sale c'est sale et ça c'est quoi ça c'est la droite non ça c'est la trousse de toilette de Nico ah oui d'accord je crois que vous avez mis ça parce que là aujourd'hui par contre Arsotitanacra tu vois c'est du c'est pour se taper les harnais et tout autant dire que l'option ne sert à rien parce que non l'option ne sert à rien mais c'est quand même bon mais c'est beau ah ouais non laisse tomber comment c'est possible c'est incroyable mais d'autres ton Instagram donc qu'est-ce qu'on met Shiftek ou voilà donc n'hésitez pas la famille Shiftek et Mederic Shiftek c'est la famille je les ai écrites dans la description n'hésitez pas à aller vous abonner de toute façon ça y est maintenant c'est maintenant c'est incroyable donc prochain rendez-vous la famille ça sera la M2 je irai à Tours ou s'il vient à Paris si je vais à Tours je vais à Tours j'irai avec mon 3008 180 chevaux au banc magnifique et puis la famille n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé bombarder James ça fait plaisir c'est pour la famille moi je vous dis à très demain salut mon médo salut les gars ciao